... Nous sommes à l'heure, vous êtes à l'heure. Je n'y reviens pas, c'est l'heure d'été depuis ce matin. Mais ce n'est pas l'heure de la campagne électorale pour les législatives de 78. Valéry Giscard d'Estaing l'a affirmé aujourd'hui en Alsace. De cette région dont il entend faire une vitrine, un exemple de ce que peut faire la France au cœur de l'Europe, le président de la République nous a donné un complément vigoureux à son discours de mercredi. Un complément politique sur un ton nettement plus optimiste qu'il y a quatre jours. Une partie des Français s'est sentie depuis quelques semaines ou quelques mois assaillie par l'inquiétude et le doute. Je vous dirais franchement qu'on peut le comprendre. D'abord parce que nous avons traversé une crise sévère. Et quand je pense au total aux difficultés qui ont été subies, je vous dirais qu'à mes yeux, la France a bien tenu le coup. Ensuite, parce que nous avons entrepris des réformes et que nous sommes au milieu du guet. Fallait-il entreprendre ces réformes ? Évidemment, oui. Car la réforme, c'est pour la collectivité l'économie de la révolution et c'est aussi la voie ouverte vers la justice. Il faut conclure rapidement les réformes en cours avec, messieurs les parlementaires, l'appui du Parlement pour que chacun puisse les analyser, les juger et ainsi dissiper les inquiétudes injustifiées, souvent répandues ça et là par les adversaires de toute réforme. Puis, nous aborderons des tâches essentielles qui répondent à l'attente de nombreux Français. L'action en faveur de la famille, une nouvelle amélioration du sort des personnes âgées et l'organisation systématique de l'emploi des jeunes qui doit être étudiée et conçue avec eux. Ce problème de l'emploi, je vous dirais qu'il pèse plus lourd sur moi que les aléas de la politique. Or, l'événement que j'attendais, que le gouvernement préparait depuis le mois de septembre, celui qui constitue en réalité le véritable tournant de notre situation, s'est produit. L'activité économique est en net reprise. Au-delà des brouillards, de l'inquiétude et du doute, voici qu'apparaissent les premiers signes d'une situation qui va nous permettre de reprendre notre progrès. Est-ce le moment de baisser les bras, de céder au découragement, d'accepter le dénigrement systématique et avilissant de tout ce qui est entrepris en France et par la France ? Si la France veut progresser, elle ne peut pas vivre en campagne électorale permanente. Toutes les forces Toutes les forces qu'elle y épuise sont détournées de ses vrais objectifs et cependant, à côté de nous, tranquillement, les autres cheminent. Un jour, à la date prévue qui se situe dans deux ans, vous aurez à vous prononcer à nouveau sur un vrai choix national selon la règle démocratique. D'ici là, il faut laisser travailler les Français. La tâche ne manque pas, la volonté non plus, et le jour venu, mes amis, le succès sera au rendez-vous. Vive l'Alsace, vive la France ! Giscard n'a pas seulement parlé politique. Toute la journée, il a été en contact direct avec les Alsaciens et leurs élus. Est-ce un signe d'étant ? Toujours est-il que le président a décidé de multiplier ce genre de déplacement en province. Avec pour celui-ci un style relativement classique, coupure de ruban, remise de Légion d'honneur, halte dans divers endroits et bain de foule. Et puis, un discours programme concernant l'avenir alsacien. Programme attendu ici avec une impatience mêlée de grogne, ce qui s'est senti au cantonal. Mais le chef de l'État a semble-t-il rassuré en confirmant l'Alsace dans son rôle de vitrine française de l'Europe. L'Alsace qui doit être, a-t-il dit, une réalisation exemplaire de ce que notre pays est capable de faire quand il mobilise ses forces économiques. Pour accomplir cela, des emplois de qualité seront créés, les investissements d'origine française seront accrus afin de concurrencer le rude et solide voisin allemand et les infrastructures, routes et voies d'eau seront développées rapidement. On mettra, comme on dit, le paquet. Visiblement, les Alsaciens ont reçu tout cela avec un certain plaisir. C'est ce qu'ils attendaient. Le chef de l'État n'a rien oublié, s'engageant même personnellement à défendre Strasbourg pour qu'elle reste la ville d'un Parlement européen. Nouvelle formule. En regardant l'Alsace fidèle au fond des yeux, Valéry Giscardestin n'avait pas pris trop de risques. En sera-t-il de même pour son prochain déplacement ? Sur le plan national et sur le plan social, la semaine qui s'annonce sera marquée par une pause et par une inquiétude. La pause, pas de mot d'ordre de grève, pas de journée d'action dans les grands secteurs d'activité après la grève de la SNCF qui vient de se terminer avant celle de l'électricité et du gaz qui est prévue le 7 avril. CGT et CFDT vont en réfléchir avant de se concerter dans 8 jours pour définir la suite à donner à leur action. L'inquiétude, celle de l'industrie aéronautique des deux côtés de la Manche. Des informations venues de Londres hier laissaient entendre que la Grande-Bretagne n'avait aucune intention de continuer le programme de construction des Concordes au-delà des 16 exemplaires de la première série. Les ministres responsables se rencontreront demain à Paris. Ailleurs dans le monde, le nouveau régime dur se met en place en Argentine. Le général Videla qui succède demain officiellement à Madame Perron voudrait faire juger cette dernière pour crime contre le pays. A Londres, l'attentat d'hier revendiqué par l'IRA provisoire a marqué une nouvelle escalade du terrorisme. Les auteurs de l'attentat n'ont pas prévenu que l'explosion allait se produire comme il le faisait jusqu'ici. 85 blessés dont 4 dans un état grave. Au Liban, évolution possible vers le départ négocié du président Frangier. La bataille, les affrontements ne sont même pas terminés et voilà une autre compétition politique plus pacifique on l'espère qui s'engage. Dans Beyrouth qui brûle encore, la bataille pour les élections présidentielles a déjà commencé. Derrière les flammes qui ravagent la ville au hasard des bombardements, les Libanais se demandent qui sera capable d'éteindre l'incendie. La campagne électorale étant la suite logique de la guerre civile, elle se fait aussi à la mitraillette et derrière les barricades. Tout le monde ou presque aujourd'hui est d'accord pour faire démissionner le chef de l'état mais chacun se demande par qui le remplacer. Vu l'état où se trouve le pays, les candidats ne se pressent pas au portillon et il faut vraiment chercher leur nom dans les journaux. Voici l'homme le mieux placé pour la présidence de la République, un chrétien modéré, député et chef de parti. Il a vu le pays tomber en ruine et il sait ce qu'il attend. Il n'y a plus d'état, il n'y a plus d'administration, il n'y a plus d'armée, plus de police, plus de gendarmerie, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a même plus de boueux. Vous savez, les Libanais, finalement, ce sont de bons enfants. ils se sont battus entre eux pour la première fois. Les attentats, les affrontements ont pris une tournure confessionnelle qu'on avait oubliée. Mais je crois que finalement, nous sommes des Méditerranéens, le soleil, la mer, j'espère du moins, arrangera les choses. La bataille pour le futur chef de l'État, c'est aussi la bataille des hôtels. Pendant que partisans et adversaires du président Frangier se font la guerre dans le quartier des palaces et laissent 300 morts sur le terrain, les volontaires pour la présidence mènent la bataille des hôtels à leur manière dans les salons des derniers palaces encore de haut. On peut pourtant leur reconnaître le courage d'être candidat. Il faut même avoir le goût du martyr pour employer une formule encore peut-être plus réaliste. Seulement, c'est aussi extrêmement encourageant d'affronter un défi aussi considérable que celui que nous devons affronter dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent. Le Liban a été quasiment détruit dans son image ancienne. Il est certain qu'une page de notre histoire est tournée définitivement et que maintenant il s'agit de construire un inf. Voilà de quoi en effet va hériter le futur chef de l'état libanais un pays où la guerre civile a semé la désolation une population à réconcilier une armée à refaire une économie à reconstruire. Avant de faire des projets les candidats dressent donc d'abord un constat d'échec des solutions passées. Malheureusement les solutions politiques nous les adoptons toujours trop tard nous arrivons à une solution les partis en présence acceptent la solution politique quand c'est trop tard quand l'autre parti l'a déjà refusé et c'est ainsi que nous courons derrière cette solution depuis bientôt un an sans résultat. Il faudrait que la solution soit suggérée et acceptée dans le même temps. Mais dans les rues de Beyrouth on se demande aujourd'hui si le Liban existe encore et s'il n'est pas devenu le pays que personne ne peut diriger et surtout pas un chef d'état. A Pékin condamnation définitive du vice-premier ministre chinois Teng Xiaoping définitive car elle est formulée par le président Mao lui-même et si Mao intervient c'est que Teng a eu une importance certaine. Cette condamnation est formulée dans un éditorial du quotidien du peuple alors qu'il y a huit semaines maintenant que l'on connaît les divergences au sein du parti. Mais jusqu'ici personne n'a encore dit de Teng cette personne ne saisit pas la lutte des classes elle ne s'y est jamais référée elle ne fait aucune distinction entre l'impérialisme et le marxisme et cela c'est Mao qui le dit. Le journal de Pékin laisse aussi apparaître que des inquiétudes concernant le secteur industriel chinois sont justifiées. C'est pourquoi le parti lance un appel à une relance de la production et demande aux travailleurs de transformer leurs critiques contre les droitistes de style Teng en force de production au bénéfice de l'industrie. À peu de choses près c'est le vocabulaire du quotidien du peuple. Les sports. Le colombien Valdez est légèrement plus lourd que son challenger Cohen 72,4 kg pour le tenant du titre des poids moyens 600 grammes de moins pour le challenger. Le match a lieu tout à l'heure vous en verrez l'essentiel dans le dernier journal peu après 23h. Pour les amateurs de football la semaine qui vient comprend une soirée télévisée obligatoire Saint-Etienne contre Eindhoven. Elle est programmée sur Antenne 2 et attention les adversaires des Stéphanois en Coupe d'Europe sont très en forme. Hier soir Stade Olympique d'Amsterdam. PSV Eindhoven en vert est un symbole affronte l'Ajax d'Amsterdam. C'est un peu l'ancien contre le nouveau et c'est le nouveau Eindhoven qui marque par l'un de ses géants l'arrière Jerry Dekkers 29 ans. C'est un ancien attaquant devenu arrière il est très offensif. Un corner en faveur de l'Ajax d'Amsterdam et un très bel arrêt de Van Beveren le gardien de but du PSV Eindhoven. Pourtant sur un cafouillage ce qui prouve que la défense de Eindhoven est vulnérable Arnessen qui a hérité du maillot numéro 14 Arnessen qui porte donc le maillot rendu célèbre par Johan Cruyff profite de ce cafouillage pour égaliser. Voilà ce que Saint-Etienne doit voir et doit faire. Un partout nous sommes au milieu de la première mi-temps. Mais par la suite les Verts vont marquer deux nouveaux buts dont un absolument magnifique ici par le capitaine Willy Van Der Quylen une volée absolument imparable. Van Der Quylen est un des grands joueurs de cette formation avec le suétois Edstrom et les deux Van Kerkhoff dont Willy ici qui va tout seul marquer le troisième but. Eindhoven attention c'est un client sérieux. Le 11 de France hier soir contre la Tchécoslovaquie rappelons le match nul sympathique obtenu par une équipe sans Stéphanois mais qui a joué de façon satisfaisante deux buts partout. Le tir c'est du jour le 8 las le 9 à Hauteuil. La dernière ligne droite avec Furdane à gauche sur votre écran qui dérobe considérablement. On pense là que Furdane va perdre la course et pourtant Furdane en venant s'appuyer contre la liste du pesage vous le verrez va réussir tout à la fin à repousser l'attaque de Le Pompier et Misset terminant très fort arrachera la troisième place. Furdane s'en va vers la liste du pesage son jockey costard sait ce qu'il fait il va réussir quand même à remporter ce prix du président de la république Jaguarandi et Baraka du Diable qui ont mené toute la course se sont battus le tiercé Furdane numéro 8 le pompier numéro 1 Misset terminant très fort troisième 9000 5 francs pour 5 francs dans l'ordre 1801 francs pour 5 francs dans le désordre 8 As et 9 le cinéma de François Chalet deux films deux femmes Catherine Deneuve chez les américains le résultat n'est pas excellent et Jeanne Moreau derrière la caméra et là c'est une heureuse surprise La cité des dangers de Robert Aldrich nous présente Catherine Deneuve sous les traits d'une call girl décor de rêve maquillage sublime Hollywood a mis le paquet pourtant très vite on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche on cherche quoi on trouve c'est très simple Catherine Deneuve est autant faite pour jouer les filles de mauvaise vie que Manouche pour être Sainte-Thérèse de Lisieux on dirait une madone de Botticelli qui se serait trompée d'hôtel des ventes c'est en Californie qu'elle exerce sa coupable industrie sans doute parce que là-bas le téléphone marche mieux que chez nous voilà pourquoi la France assiste à un pas vide à l'exode de ses plusieurs valeurs il faut dire on se demande aussi pourquoi elle est tombée si bas si haut c'est extrêmement simple ce n'est pas sa faute comme elle nous le confie à l'âge de 3 ans elle a vu sa mère qui faisait des galipettes sur un lit le monsieur de sa maman devait s'appeler Freud entre temps elle est tombée amoureuse d'un beau policier au coeur pur Bert Reynolds mais hélas vous le savez sans doute l'époque n'est pas aux amours facile ce que le policier traduit ainsi nous vivons au siècle de la pègre et de la télé couleur comment y rêver la malheureuse Catherine ne rêve pas elle écoute avec l'air de la reine d'Angleterre qui y apprendrait que le torchon brûle entre Tony et Margaret elle est bien désabusée aussi elle dit ah tu vois nous deux ça ne peut pas marcher après tout je ne suis qu'une pute et alors là on a vraiment envie de lui dire mais non mais non regarde toi dans un miroir ma pauvre petite chérie tout ça c'est des calomnies ça va s'arranger ben ça ne s'arrange pas du tout ils avaient pourtant fait un beau rêve tous les deux celui d'aller prendre l'apéritif via Veneto à Rome avec beaucoup de spaghettis autour ben les dieux en ont décidé autrement Burt Reynolds mourra assassiné au moment où il allait mettre la main sur le bonheur il ne restera plus à la malheureuse call girl qui a continué de faire allo pour l'éternité en écoutant un disque de Charles Aznavour rien n'est plus patriote que les français qui vivent à l'étranger elle s'était dit aussi à un moment qu'elle serait peut-être une nouvelle à Vagarner comme on le voit dans la cité des dangers les rêves succèdent au rêve passons à autre chose lorsque la rumeur nous a appris que Jeanne Moreau allait passer de l'autre côté de la caméra et faire un film comme était en scène il y eut bien sûr des sourires ironiques de quoi se mêlait-elle Jeanne avec trois accents si conflèques sur le A comme prononcent les élites parisiennes est-ce qu'il ne suffisait pas de continuer à donner la caution de son talent de sa gloire à ces entreprises souvent perdues qu'elle affectionne et dans lesquelles elle va jusqu'à ruiner sa santé et bien les railleurs en seront pour leur courte honte car Lumière c'est le titre du film mis en scène par Jeanne Moreau Lumière est une des très bonnes surprises de l'année c'est intelligent sensible et supérieurement interprété notamment par Francine Rasset il est vrai que Jeanne Moreau il parle de ce qu'elle connait mieux que personne les comédiennes les comédiennes avec leur bataille pour un rôle pour un homme pour le simple droit de faire coïncider le mensonge de leur art et la vérité de leur vie évidemment les amateurs exclusifs de western se sentiront peut-être un petit peu frustrés mais comment les autres ne suivraient-ils pas avec joie avec reconnaissance ce Marivaux recyclé chez Cardin qui nous rappelle que lorsque l'amour joue avec le hasard si le jeu peut être le plus beau du monde il lui arrive d'être parfois le plus cruel retenons le beau rien que le beau cela ira avec le temps il était ensoleillé aujourd'hui il le sera demain avec cependant sur la Manche et dans le nord des nuages et de faibles pluies les températures seront douces vive le printemps bonsoir et dans le nord